Bienvenue sur ce tuto « Comment faire un Vision Board » sur Canva. Qu'est-ce qu'un Vision Board ? Le Vision Board, ou tableau de vision en français, est un panneau sur lequel sont collés des images et des éléments visuels qui traduisent les rêves et les aspirations d'une personne. Parfois appelé Dream Board, le tableau de vision constitue une source de motivation et d'inspiration pour celui qui le crée et qui le regarde. Connectez-vous sur Canva. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur Canva, je vous ai mis un lien en dessous de cette vidéo dans la description. Ensuite, cliquez sur « Créer un design » en haut à droite et choisissez le format souhaité, de là où vous voulez l'afficher, le mettre ou le visionner. Pour l'exemple, je choisis « Affiche » car je souhaite avoir une assez grande surface et si j'ai envie de faire l'impression de cette affiche et le mettre sur un mur, je trouve que c'est mieux. Maintenant, il y a d'autres possibilités, ce n'est pas mon choix qui est le meilleur, c'est comme vous le sentez. Une fois cliqué sur ce choix, une deuxième fenêtre s'ouvre. Vous cliquez à gauche sur « Éléments », vous cliquez sur « Afficher tout » dans « Grilles ». Toutes les grilles possibles vont apparaître et vous choisissez celle qui vous convient. Pas plus de 10 photos parce qu'après, ça devient fouillis et il vaut mieux avoir des objectifs clairs, de ne pas s'éparpiller et après, vos objectifs peuvent changer chaque année ou même chaque mois si vous le souhaitez. Pour l'exemple, j'en choisis un avec 6 possibilités de photos. Ensuite, je vais dans « Importer » qui se trouve dans le menu sur la gauche et vous pouvez donc télécharger et importer des photos de votre ordinateur et vous placez les photos là où vous le souhaitez, dans la grille. Si vous cherchez des photos sur Internet, je vous conseille le site Pexel mais bien sûr, vous en avez d'autres, c'est des banques d'images gratuits. Ensuite, vous cherchez un thème dans la barre de recherche du site. J'aime énormément écrire, donc je souhaite que dans mon Vision Board, il y ait ce thème là pour pouvoir un jour publier mes livres. Une fois que j'ai trouvé la photo qui me correspond, que je recherche, je la télécharge, je souhaite mettre d'autres photos, par exemple sur le thème du voyage car j'adore voyager. Je télécharge également cette image. Pour avoir d'autres tutos qui vous seront très utiles, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner et la cloche de notification pour pouvoir recevoir tous les tutos. Ensuite, j'adore vraiment énormément prendre l'avion, donc je vais mettre aussi une image d'avion. Et pour finir, je vais prendre une photo d'aigle dans les montagnes parce que j'adore cet animal et j'adore les montagnes. Et une photo d'enfant, car j'ai deux enfants mais je ne vais pas mettre leurs photos sur ce tuto. Vous comprendrez. Ensuite, je place toutes mes photos dans la grille comme je le souhaite et selon le format des photos. Et pour récupérer les photos téléchargées du site Pixel, vous avez juste à aller dans téléchargement. Une fois votre grille remplie de toutes les photos que vous avez choisies, vous pouvez cliquer sur la gauche sur l'onglet texte où vous trouverez des propositions. Vous pouvez ajouter un titre. Et si vous descendez un petit peu tout en dessous, vous allez trouver des motifs, des choses un peu sympas. Maintenant, rien ne vous empêche de retourner dans éléments, de mettre une sorte de bannière ou de bulle avec du texte. Tout est possible sur Canva. Moi, je vais juste choisir un tout petit texte sympa, mais je ne vais pas en rajouter plus. Je ne veux pas que ça soit fouillis. Je veux que ça soit clair et qu'on voit bien les photos. Voilà, je le place selon mon envie et selon comment sont placées les photos pour que ça soit en harmonie. Et ensuite, je vais à droite. Alors, il y a deux possibilités sur le bouton. Soit sur l'onglet imprimer des affiches, que vous allez retrouver dans ce menu téléchargé, soit sur la flèche à côté de ce menu qui télécharge directement. Vous choisissez le format que vous souhaitez et votre design est créé et vous pouvez le retrouver dans les téléchargements de votre ordinateur. Merci d'avoir suivi ce tuto et faites de vos rêves votre réalité.